Toute histoire de l'idée de patrie est vaine si les deux sens du mot ne sont pas distingués. Le premier est le sens traditionnel conforme à l'étymologie. Le mot patria dans le latin médiéval et le mot patrie, adopté par la langue française au XVIe siècle, désignait la terre des pères, le pays de la naissance et de l'éducation. L'amour de la patrie, le mot patriotisme n'existait pas encore, rendait à la France les devoirs de la piété avec les honneurs du respect et de la fidélité. La patrie était la France. La France était un être moral doté de vertus. Les français évoquaient souvent ces vertus de la France et voulaient s'en montrer dignes. En cas de guerre, certains d'entre eux acceptaient de donner leur vie, mais aucune obligation n'était faite au commun des citoyens de mourir pour la patrie sur simple réquisition du prince. Le deuxième sens peut être qualifié de révolutionnaire. Il se précise peu à peu au cours des XVIIe et XVIIIe siècles. La nouvelle patrie est d'abord celle des libertins, tout pays où l'on est bien. Elle devient ensuite celle des philosophes des Lumières, tout pays où l'on est bien par la vertu des droits du genre humain. Enfin, elle se réalise pleinement dans la patrie de la Révolution, c'est-à-dire dans les droits de l'homme. Cette patrie n'est pas la France, et la France ne représente pour elle qu'un support et un instrument. Le patriotisme qui lui correspond, la divinise, l'adore, la place au-dessus de tout, déclare à ses ennemis une haine mortelle et réquisitionne à son service les vies de tous les citoyens. On voit que ce deuxième sens n'a rien à voir avec le premier. Pourtant, les Français, tout en conservant le premier, ont adopté le second sens. Ils ont même fini par les confondre, au point de voir la France dans la patrie révolutionnaire et de vouer à leur pays natal la passion exclusive et frénétique exigée par la patrie jacobine. Ils se sont mis à aimer la France comme la patrie révolutionnaire veut l'être, c'est-à-dire à l'égal de Dieu. Les richesses et les énergies du patriotisme naturel ont été détournées de leur objet et mobilisées au service d'une patrie qui n'était pas la France et qui n'était qu'une utopie. En somme, la patrie révolutionnaire a été substituée à la France, mais à l'insu des Français. Ce fut le résultat d'une longue manipulation. Habile serviteur de l'idéologie des droits de l'homme, les politiciens des régimes successifs depuis l'Empire jusqu'à la Vème République, parlant sans cesse de la chère France immortelle, ont effectué le plus gros du travail de brouillage des esprits. Mais d'autres leur ont bien facilité la tâche. Des historiens ont présenté le patriotisme révolutionnaire, ou bien comme le premier patriotisme digne de ce nom, ou bien comme le plein accomplissement du patriotisme traditionnel. Des militaires, des ecclésiastiques et de grands écrivains nationaux ont exalté la France guerrière et la grandeur de la mort pour la patrie. Sans eux, la patrie révolutionnaire n'aurait jamais convaincu les Français. Sans eux, elle n'aurait jamais réussi à faire croire qu'elle était la vraie patrie, qu'elle était la France. Cette patrie n'était qu'un mythe, mais des personnes respectables, des généraux, des évêques et des académiciens l'ont présenté comme une réalité, la réalité de la France. Il n'y avait plus qu'à mourir. La tromperie a culminé avec les guerres, et surtout celle de 14-18. On a dit aux Français en 1914 « c'est la guerre du droit », et ils l'ont cru. Et surtout, ils ont cru que la guerre du droit était vraiment la guerre de la France. Alors ils ont engagé tout leur courage et sont allés se faire tuer par centaines de milliers pour le seul avantage de la patrie révolutionnaire. Ces innombrables vies sacrifiées ont certes rendu à la France, l'Alsace et la Lorraine, mais elles ont servi principalement l'expansion de l'idéologie des droits de l'homme. Un si grand holocauste aurait dû frapper d'horreur les survivants et leur inspirer la plus grande répulsion pour la divinité avide de ces sacrifices sanglants. Il n'en fut rien. Au contraire, tout se passa comme si le sang humain avait humanisé la déesse, et les dernières préventions tombèrent. Un de nos amis, de famille royaliste et catholique, nous raconta un jour cette anecdote. Il avait douze ans alors, c'était pendant la dernière guerre. Son frère Cadet et lui se plaisaient à chanter à tue-tête le refrain de la Marseillaise et celui du chant du départ. Un jour, leur mère les ayant écoutés leur dit « Autrefois, nous ne voulions pas de ces chants dans nos familles, car c'étaient des chants révolutionnaires, mais aujourd'hui nous les acceptons à cause des soldats de la guerre de 14 qui souvent sont morts en les chantant. » Après la mort des soldats, la mort du pays lui-même. En ces dernières années du XXe siècle, nous entrons dans la dernière phase, celle de la disparition de la France. Le patriotisme révolutionnaire y travaille depuis longtemps. Nous savons que déjà les hommes de la Révolution et leurs successeurs et disciples du XIXe siècle rêvaient d'une France absorbée dans le genre humain. Ils avaient encore besoin de la France et du sang français pour imposer aux pays esclaves l'idéologie libératrice des droits de l'homme. Aujourd'hui, cette idéologie règne dans tout l'univers. La situation n'est donc plus du tout la même. Conserver la France n'a plus d'intérêt. On peut même considérer son éventuelle survie comme un obstacle à l'avènement de la patrie mondiale confondue avec le genre humain. Il importe donc de hâter sa disparition. Cela ne fera pas difficulté car elle est déjà morte. Les guerres, les discordes et les épurations du patriotisme révolutionnaire l'ont vidé de sa substance. Le sacrifice des Français a préparé celui de la France. Il était temps de dire ces choses et c'est pourquoi nous avons écrit ce livre.